Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeléco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Final Fantasy Brave Exus. Vous avez sans doute remarqué la grosse mise à jour, que dis-je, l'énorme mise à jour qu'il y a eu aujourd'hui. Et bien on va voir ce qu'elle renferme. J'ai cliqué sur l'arène pour voir ce que c'était, mais la curiosité est un vilain défaut. Il y a une cinématique, et bien je la partage avec vous. Dites-moi, avez-vous jamais pensé au futur que vous n'avez pas choisi ? Coupon ! Coupon ! Drôle de question. Je mène des recherches sur les visions. Coupon ! Comme vous le savez déjà, les visions traversent les frontières de l'espace-temps pour en permettre d'un autre monde. Coupon ! Lorsque vous traversez ce cristal d'arène, vous êtes invoqué, ou plutôt une version de vous venue d'une autre dimension est invoqué. Coupon ! C'est chelou ça. C'est l'invocation de Chape-Chun. Ils peuvent avoir des alliés que vous n'avez pas choisi, ou des alliés que vous n'avez pas encore rencontrés. Oui, puisque c'est du joueur contre joueur. C'est génial ! C'est un face-à-face avec votre propre potentiel. Coupon ! De ce que je comprends, ils feraient des alliés du tonnerre. Certes, mais je crains qu'ils ne cherchent plutôt à vous défier. Coupon ! Toutefois, ces combats ne seront pas en vain. Si vous parvenez à vous dépasser vous-même, vous en ressortirez plus puissant. Coupon ! Oui, je sais, j'ai fait mog septième langue, donc ça va, je maîtrise quand même. Se battre contre un autre moi qui a emprunté une autre voie, se battre contre mon propre potentiel, ça a l'air marrant. Les visions sont une manifestation physique des souvenirs contenus dans les cristaux. Cela signifie-t-il que les cristaux peuvent contenir même les souvenirs de faits qui n'ont jamais eu lieu dans ce monde ? Beaucoup de questions demeurent, mais pourquoi ne pas tenter l'expérience ? Coupon ! Si vous vous surpassez, ce cristal d'arène vous offrira un pouvoir encore plus grand. Coupon ! Quant à moi, je poursuivrai mes recherches sur ce cristal jusqu'à découvrir la vérité sur les visions. Coupon ! Alors, juste quand même pour que vous imaginez un petit peu ce qui se passe, la scène, c'est qu'à chaque fois que je dis Coupon et que je continue à lire le mug, je remue ma petite tête de droite à gauche, la base. Coupon ! Voilà. Histoire de... Je n'ai pas mis la caméra, mais quand même. Donc, on arrive dans le mode arène. Alors, je n'ai pas la science infuse sur tout. Je vais un petit peu découvrir tout ça en même temps que vous. Pour ceux qui ont eu peur, non, le colisée n'a pas disparu. C'est juste que maintenant, ils consomment les mêmes orbes que le mode arène. Donc, le colisée est toujours disponible ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas fini le colisée, vous avez plus d'orbes, du coup, pour le faire. Vous aurez toujours des choses à faire, pouvoir récupérer des armes pour les events, pourquoi pas ? En tout cas, toujours est-il que là, actuellement, on est en mode arène. Et en mode arène, il y a des récompenses avec des jetons. Donc, on va voir un petit peu tout ça, notamment l'interface. Donc, on a le classement hebdomadaire, puisque chaque semaine, il y aura un petit reset qui sera mis. Et en plus de ça, si vous avez vu le petit message qu'on vous dit au départ, c'est qu'il y aura des thèmes. Oui, il y aura des semaines thématiques. Ça, c'est important. Alors, il faudrait que je voie avec Ashton, à la limite, pour plus d'informations là-dessus. Mais, par exemple, on vous dira, cette semaine, vous avez un bonus si vous avez des personnages qui sont de votre équipe, issus de l'univers de Final Fantasy IV, par exemple. Donc, pour le coup, ça peut être intéressant. Donc, comme je n'ai pas encore fait de combat, je n'ai pas de classement. Tout simplement, je suis classé 0 points. Donc, ça, c'est magnifique. Je suppose qu'on doit aller dans les options aussi. Il y a sans doute une team d'arènes à paramétrer. N'oubliez pas ça. Donc, classement mensuel, ça, ça ne va pas changer. En fait, vous aurez des classements si vous voulez vraiment donner tout ce que vous pouvez chaque semaine. Vous pouvez. Et chaque mois, il y aura également des récompenses. Alors, apparemment, il y a des petits bugs sur les classements au niveau des places. Mais pour les récompenses, du coup, vous êtes sur ces jetons d'arène. Et il y a pas mal de choses, notamment des mini pots de vie, des mini pots d'esprit, etc. Et je suppose que vous ne savez pas trop ce que c'est. Ben, c'est pas grave, puisque je suis là, quand même, pour vous expliquer les choses. Donc, on va retourner. Hop. Je vais déjà changer de team, parce que s'il m'inscrit avec celle-là, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Et là, bon, première nouveauté qui vous saute aux yeux, ce sont les socles de rareté. Eh oui, effectivement, maintenant, chaque rareté d'unité est associée à un socle. Les 5 étoiles sont bleues. Les arc-en-ciel, 5 étoiles... Enfin, 6 étoiles, pardon, sont violets. Ils sont pas vraiment arc-en-ciel, ils sont violets. Les 4 étoiles sont jaunes, etc. Et on descend en qualité. Après, on a des bronzes pour les unités moins classiques, voire même des grilles pour les unités qui sont très, 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 très mauvaises. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Ça, c'est une nouvelle petite feature physique qui est plutôt cool. Logiquement, alors, vous ne le savez pas encore, mais on devrait avoir un genre de tableau de stats que l'on n'a pas. Sauf si je suis bigleux, mais je crois que l'on n'a pas. Il va être intégré plus tard sur la japonaise. Ils n'ont pas eu tout de suite non plus avec cette mise à jour. C'est dommage qu'il n'ait pas intégré tout de suite. Puisqu'en fait, ici, quand vous avez vos statistiques, vous avez la possibilité d'avoir un autre affichage. En fait, on vous enlève l'avatar et on vous donne des affichages de vos statistiques détaillées. C'est-à-dire, vous avez une colonne. Alors, imaginez un petit peu. Faites preuve d'imagination, s'il vous plaît, poursuivre. Vous avez une colonne où c'est écrit, donc, point de vie, attaque, défense, magie, machin, machin. Tout est aligné. Perso, statistiques de base. Vous avez une autre colonne qui vous met, par exemple, équipement avec les statistiques que l'équipement vous confère. Puis, une autre colonne avec, par exemple, le bonus en fonction du level de la classe. Et une autre colonne qui va vous calculer avec les spares, etc. Par exemple, d'un coup d'œil, en mettant cet affichage détaillé, vous pouvez voir que vous gagnez plus 596 attaques grâce à votre équipement. Donc, ça, on ne l'a pas encore, malheureusement. Et la dernière colonne, si je vous explique ça, ce n'est pas pour rien, c'est que la dernière colonne de cet affichage détaillé que l'on ne possède pas, c'est les pots de limite. Car oui, certaines de ces récompenses, et je suppose qu'il faut mieux que j'aille chercher des petites images pour vous expliquer. La chronique, donc ça, bon ben, on va en parler après. Entrée dans l'arène, voilà, elle est là. Donc, en gros, vous avez les compétitions, compétition hebdomadaire mensuelle. Recevez des lapis et des objets jusqu'à 5 fois par jour comme récompense de participation. Au niveau des quêtes, vous aurez remarqué qu'avant, il y avait 6 quêtes quotidiennes, il n'y en a plus que 5. Puisque, effectivement, vous avez la quête qui nécessitait de faire 3 missions, de faire 3 colisées qui n'existent plus. Cette quête a disparu. Donc voilà, maintenant vous avez d'autres quêtes spéciales pour l'arène. Vous obtenez des jetons, qu'il vous faudra draft dans ce petit palier. Les jetons, vous les échangez. Et qu'est-ce qu'il y a de bien ? Eh bien, il y a les tickets d'invocation d'arène. Ça, c'est intéressant, ça apparaît ici, dans votre petit onglet invocation. Et ces invocations d'arène, ce sont les pots de limite qui sont rares et qui sont importants surtout. Donc vous avez aussi des pampas, il y a plein d'autres petits trucs. Mais globalement, c'est ce qui va nous intéresser si vous voulez optimiser au maximum de son potentiel chacun de votre personnage. Et pour le coup, je vais vous montrer vite, faites ce que c'est. Voilà, les pots de limite. Pot de vie, mini pot de vie. Par exemple, ici, c'est un pot de vie qui donne plus 30 points de vie à votre unité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas illimité. Non, 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 ça serait trop craqué, votre lightning avec 18 000 points de vie. Comment ça, vous n'avez pas de lightning ? Mais tout le monde possède lightning. Bon, bref, je veux dire, votre russel, votre russel avec 18 000 points de vie, ça serait trop craqué. Donc pour le coup, pour votre russel, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a des statistiques. Et malheureusement, nous, on n'a pas cet affichage détaillé. Oui, je reviens, vous avez vu cette magnifique transition. On n'a pas l'affichage détaillé qui vous donne le maximum. Donc si vous comptez, et là, attention, j'ouvre les grandes parenthèses et écoutez bien, si vous comptez utiliser des pots de vie sur vos unités, prenez un papier, parce qu'il n'y a pas d'autre choix à l'heure actuelle, sauf si je me trompe et que je suis vraiment aveugle, prenez un papier et notez ce que vous donnez comme pot à votre personnage. Pour info, si vous voulez savoir le maximum que vous pouvez donner, vous pouvez aller sur Reddit, le site que j'utilise d'habitude, et vous allez avoir votre maximum. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû faire ça, histoire que ce soit mieux. Allez, je vous fais ça vite fait, mais vraiment vite fait. C'est un petit peu fait à l'arrache, mais vraiment, je vais vous donner tous les détails pour que ce soit bien, bien assimilé. Donc voilà, la fenêtre de capture. Donc ici, on va prendre Shizuru pour le cas, par exemple, beaucoup l'avez eu au début. Eh bien voilà, les chiffres en jaune sont les statistiques maximum. C'est-à-dire que, ici, vous avez un pot de vie qui donne plus 30 points de vie. Et si c'est un mini pot de vie, il ne donne que 10 points de vie. Et donc, pour Shizuru, vous pouvez donner un maximum de 390 points de vie supplémentaires. Eh bien, ça varie d'un personnage à l'autre. Généralement, ça se maintient toujours plus ou moins la même chose. Les attaquants ont 34 points en attaque. Les magiciens ont 35 points en intelligence. Je vais prendre, par exemple, Tela, ici. Voilà. Bah non, finalement, il a 24. Oui, mais c'est un 5 étoiles. Forcément qu'il avait plus bas. Je vais prendre, on va prendre Lightning, après tout. Vous voyez là, en attaque, elle n'a que 30. D'ailleurs, vous pouvez la booster moins que Shizuru. C'est intéressant, 6 étoiles. Par contre, elle a un peu plus d'intel à la place. Donc, il faut bien noter ça. Alors, vous allez dire, ouais, 30, 34, c'est chaud. Mais oui, non, non, ne vous inquiétez pas. Vous avez des mini pots de 1 point d'attaque si vous voulez monter parfaitement. Donc, c'est ça, les mini pots, en fait, que vous pouvez récupérer avec les tickets d'invocation, etc. Et les pots de limite augmentent le niveau de limite de 3000 points. Ça, bien sûr, on ne vous en parle pas. Mais c'est la limite burst. C'est comme si vous lanciez 3000 fois votre limite burst, qui est là en bas. Vous voyez là, il faut que je la lance encore 1117 fois pour passer niveau 3. Eh bien, ça me ferait directement un niveau. Globalement, les limite burst, il faut monter uniquement des personnages qui se basent sur les boosts d'équipe ou les altérations d'état. Genre comme X-DES ou le mieux, c'est Cécile, qui, de base, donne, je crois, 50% d'attaque, de défense et de psy. Eh bien, en l'occurrence, sa limite burst monte jusqu'à 74%. Donc, c'est énorme, un bonus quasiment augmenté de 50%. On passe de 50% à 74%. Donc, voilà pour cette info. Alors, le jeudi, c'est nouveauté. Le vendredi, c'est unité. Donc, pour les invocations du moment, j'en parlerai demain dans une vidéo vraiment spécifiée pour ces unités. Sachant que je vais quand même vous dire un petit truc, un petit mot, 30 secondes. Ne faites pas de poule dessus. J'en parlerai vraiment dans le détail. Oui, Tilly, c'est important. Oui, Tilly, c'est le meilleur healer sur la version japonaise qui fait partie du top 3 largement, qui a des grosses capacités. Mais, c'est en 6 étoiles. Et là, comme vous pouvez le voir, Tilly, ce n'est qu'en 5 étoiles. Et en 5 étoiles, c'est un peu... Moi, c'est pas caca, mais... Oh, si, on peut dire que c'est caca. Et ça, c'est une bouse intersidérale. Ça, c'est une bouse intersidérale. Bref, j'en parlerai plus tard. Elles ont des avantages, ces unités, notamment des bonnes TM. Mais, c'est pas ce qui va nous intéresser. Bref, on reprend aujourd'hui, le jeudi. C'est nouveauté. Donc, patience pour demain. Mais, vraiment, attendez la vidéo si vous voulez plus d'informations. Si vous ne faites pas les recherches par vous-même, attendez. On aura donc la caverne de Gilkelon, aussi, pour ceux qui veulent. Et on aura également la chronique de Grand Gaïa. Donc, des bonus, des tickets d'invocation, des points de karma. C'est un peu la nouveauté. On a eu les épis de maïs, il n'y a pas longtemps. Ben voilà, maintenant, c'est les points de karma. Donc, les lapis 500, si vous terminez. Magie, plus 15%. C'est plutôt pas mal à obtenir. Même si certains, bon, ils ont déjà mieux. Si vous avez les magies, plus 30% de champ de Toto, par exemple. Mais, c'est une progression convenable. On était aux magies, plus 10%. On va passer aux magies, plus 15%. Autorité du destructeur, plus 10% de PV. Attaquer magie, plus 5%. Autorité du gardien. Bon, c'est pas folichon. Mais, pour ceux qui n'avaient rien, pourquoi pas. Si vous voulez les choper, n'hésitez pas. On a, du coup, la lance de Karl, qui est un petit peu votre sensei, votre mentor dans Bref Frontière, puisque, oui, j'ai joué à Bref Frontière et ça va, j'ai de l'expérience là-dessus. Donc, une lance, dégâts de glace. Et on a Vernard, qui est l'attaque de... Là, l'épée de feu de Seria, que j'adore visuellement. Elle est juste magnifique, ce sprite d'unité. Et on a les tablettes de Ruine, attaque plus 20%, uniquement pour Elsa. Donc, on en parlera demain. En plus de ça, on a des nouveautés. C'est que maintenant, il y a les personnages bonus. Alors, je m'enflamme pas trop, mais je vais quand même vous dire quelque chose. C'est que là, vous pourrez farmer, comme dernièrement. J'ai pas encore fait l'event, je vous reconfirmerai dans la prochaine vidéo. Mais logiquement, les points de Karma, vous pourrez les farmer aussi aisément que lorsque c'était les épines de maïs. Ça, ce que vous voyez là, au niveau des unités bonus, c'est ce qu'on appelle un bonus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nerfé la récupération. Donc, je m'enflamme peut-être, parce que ça se trouve, ils l'ont fait. Et là, on se lèvera tous, c'est rébellion, révolution ! Mais logiquement, c'est pas le cas. Vous pourrez farmer vos matériaux 6 étoiles toujours aussi facilement et aisément que c'était sur les épines de maïs. Alors, les events sont plus ou moins durs, mais ça, c'est en rapport avec les events. Et si vous avez l'une des 4 unités, ça vous donne 75% de bonus de Karma à la fin de la mission ou 100% pour Elsa. C'est juste des points de Karma, en fait, ça va vous aider à farmer plus rapidement. Ça vous fait économiser un peu d'énergie. Il faut bien, parce que je rappelle que cette bannière étant très mauvaise, il faut bien vendre ses personnages. Et Gumi, il l'a bien compris. C'est pour ça qu'ils nous ont offert une unité exclusive sur la globale qui est vraiment puissante. Mais bon. On a le dieu de métal. Alors, le dieu de métal, c'était un matériau de fusion sur bref frontière. Terrassez ces monstres qui apparaissent dans le héros du feu et un champion enflammé, vous recevrez 1000 points de Karma. Ils apparaissent parfois en groupe. Leur haute défense et psy les rendent difficiles à vaincre. Il conseille de les attaquer avec des aptitudes permettant de frapper plusieurs fois ou infliger des dégâts fixes. Donc voilà. Ça, je ferai l'event dans le Vortex sûrement dans la soirée en stream. Mais globalement, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Les invocations, j'ai vues. Les missions ! Ben oui, maintenant, les missions, vous allez pouvoir refaire tout le jeu. Et quand je vous dis refaire tout le jeu, on va sur l'accueil, on clique sur carte du monde et on clique sur le temple de la terre. Et des petites étoiles sont apparues ! Car oui, mesdames et messieurs, quand vous allez cliquer, vous avez des missions. Si vous terminez la quête, 20 lapis. Si vous avez fait un groupe de 2 ou plus... Alors ça, je crois qu'il y a une erreur de traduction, ça doit être 2 ou moins. Parce que j'ai fait une fois le temple de la terre, j'avais 5 personnages et ça ne me l'a pas validé. Alors que j'ai quand même 5 persos, donc un groupe de 2 ou plus. Donc je ne sais pas pourquoi ça n'a pas validé ou peut-être que c'est bugué. Je n'en sais rien. Toujours est-il que ça vous fait 50 lapis à récupérer. 50 lapis sur chacune des missions, sur chacun des emplacements. Evidemment, je clique sur une ville comme un boulet. Donc voilà, 50 lapis à récupérer à droite à gauche. Alors je sais, les puristes de la japonaise vont dire « Ouais, mais les japonais, eux, ils avaient 100 lapis et tout. » Ouais, 100 lapis, c'était beaucoup. Sachant que les nouvelles zones, ils n'en ont que 30, les japonais. Donc si nous, ils commencent à 50 et qu'ils laissent 50 tout le long, personnellement, moi je suis d'accord. Il faut savoir aussi que nous, on a les quêtes quotidiennes depuis le lancement Day One du jeu, alors que les japonais ne l'avaient pas. Ils ont eu leur quête de connexion journalière beaucoup plus tard. Alors c'est vrai qu'ils ont 100 lapis juste à se connecter, alors que nous, on a 50 lapis et il faut faire 3 vortex, 2 missions, 3 machins, machins, et c'est relou. Donc pour moi, il faut qu'ils réagencent la gestion, parce qu'avoir 100 lapis juste en te connectant, alors que toi, il faut que tu fasses 3 vortex, 3 missions de l'histoire, 2 donjons, machins, offrir des cadeaux, fabriquer un objet en plus, des ressources. C'est chiant, vraiment c'est chiant. Parfois ça peut prendre longtemps s'ils ne voulaient pas faire des trucs de merde, et pour moi, il faut qu'ils révisent ça. Donc du coup, on va aller faire un petit tour en arène, et on va voir si on peut s'inscrire. Juste avant ça, je vais quand même check un truc, menu, réglage, option d'exploration, option de combat, option, option de dialogue, sélection du groupe, sélection du groupe pour l'arène, bien évidemment. Eh bien, je choisis ce groupe, effectivement. C'est sans mes top unités. Quoique, pour l'instant, je n'ai pas trop le choix. Et vous allez me dire, mais quelles unités il faut pour l'arène ? Alors pour les unités d'arène, imaginez que c'est des boss en face, et du coup, qu'est-ce qu'on a vu au cours des agencements de ces vidéos pour les events ? Eh bien, c'est le chaining. Le chaining, oui. On adore ça. Donc là, c'est buggé. Il y a une... Voilà, c'est pas ça. Attends, on va regarder vite fait avant d'y aller. Oui, je sais, je retarde l'échéance. Je vais péter du joueur. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est... Rapport de bug. Alors, c'est numéro 1 à 3 000. Le classement correct, c'est suivant. C'est 1 à 3 000. 3 000 à 30 000. 30 000 à 90 000. 90 000, 150 000. Et 150 000, 300 000. Globalement, même en free-to-play, vous pouvez largement monter dans les 30 000. 90 000, c'est pas très compliqué. Si je dis pas de bêtises, et pour ceux qui ont payé, la problématique que certains vont pas aimer, c'est que forcément, si tu recharges tes urbes, tu joues plus que les autres. Et si tu joues plus que les autres, effectivement, tu as plus de bonus. Donc, si tu fais 1 à 100, c'est ça. Vous avez 1 roi, pot de vie, 3 pot de vie, 10 tickets d'invocation d'arène. Donc, ça, c'est chaque semaine. Donc, roi, pot de vie, etc. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune... Il n'y a peu de différence pour l'instant. Donc, avec le... Je crois que c'est... Ah, mais je m'en souviens plus. C'est top 1 000, là. On a juste qu'un pot de vie, mais on a autant de tickets. Là, c'est de 1 000 à 3 000. Ah, je sais plus. Ah, j'aurais dû le noter. Enfin, voilà. De toute façon, vous avez des récompenses. Même si vous êtes mal classé, vous aurez des tickets d'invocation d'arène. Les récompenses de victoire. Donc, ça, c'est les nouvelles quêtes, en fait, que vous n'avez plus. Donc, on a maintenant 50 lapis avec les quêtes journalières et 40 lapis avec les récompenses de victoire. Donc, il va un lapis, un altère, un quartz étoilé. Ça, c'est bien, par contre. Un quartz étoilé, c'est très bon. Ça va vous permettre d'acheter des mocs, peut-être, avec le temps, on rappelle. Potions, 20 lapis, récompenses de consolation. Une fois, deux fois, trois fois, c'est quand vous perdez, je suppose. Ah, ça fait chier, je ne vais jamais les avoir, ceux-là. Non, je déconne. Et au niveau du mois, vous avez des mocs de confiance. Moins de mocs de confiance pour les autres. Et même si vous êtes mal classé, vous avez quand même des petits mocs de confiance qui augmentent de 5%. Donc, une fois par mois, vous avez au minimum un petit moc de 5%, ce qui peut vous aider. Ça fait toujours plaisir. Par exemple, ici, on a des règles spéciales. Aptitude interdite, les attaques d'eau et les combos de dégâts magiques. Donc, on ne peut pas élément de chain, apparemment. Ce qui fait plaisir. Et vous avez des bonus de FF3. Pourquoi ? Quels sont ces bonus fastidieux ? Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Aptitude interdite. Ouais. Pour elle, je comprends bien. Mais pour... On va y aller. On va trouver un personnage très très faible. Atomium ! Lol ! Lol ! Je screen ça ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Hop là ! Je vais lui envoyer, lui demander si c'est bien lui. Vous ne pouvez pas changer d'avancé une fois sélectionné. Ouais, bah je... On y va. Donc, Atomium versus Xeleco. Vous avez donc les unités qui sont en place. Vous cliquez sur Combat. Et là, vous avez un petit choix qui va se dérouler. C'est une petite horloge qui choisit soit vous, soit votre adversaire. Donc ça, évidemment, je n'ai jamais de chance. C'est mon adversaire qui commence en premier. Et là, vous voyez des tout petits dégâts ! Et qu'est-ce qui se passe ? C'est tout ridicule. Pourquoi aussi peu de dégâts ? En fait, vos unités... Alors, je ne sais plus, il y a des postes traitant de ça, à la limite. Il faudrait que je les recherche, pour mieux vous détailler. C'est qu'en fait, vous êtes complètement nerfé. Vous n'allez pas taper à 300 000, bien évidemment. Même moi qui ai des lightning, etc. Donc déjà, les dégâts sont capés à 999. Il faut le savoir, vous ne pouvez pas taper au-dessus. Vous pouvez, si c'est du multi-hit, faire 5 fois 999. C'est possible. Et si je vous disais que l'Element Chain était fort, par exemple, une team, même qui n'est pas opti à la base, 3 arcs, qui est le mage à l'heure actuelle qui était facile à obtenir. Vous allez avec 1 tank, 1 healer et 3 arcs dans votre équipe. Et croyez-moi, vous allez tuer un maximum de team. Alors bien sûr, les gens le savent. Et pour éviter, ils ne sont pas congumis. Ils ont empêché de faire les Elements Chain sur cette première semaine. Et oui, ça c'est intelligent, parce que les gens ont dû préparer un maximum de mage, comme on s'en doutait. Donc on va encourager. Avec Cécile, on va faire... Augmente temporairement les chances d'être ciblées. Avec Lightning, on va donc faire le fauchage. Fauchage. Et je ne vois pas où... Ah oui, aptitude inutilisable. Tout ce qui retire des points de vie par pourcentage général. Et donc là, c'est parti, let's go. Oh, j'ai eu un 1498 qui est passé là. Oui, c'est peut-être encore buggé. Bon, et ben... Meurs ! Chinez ! Vas-y Dark Cécile ! Dépouille-les ! Arrache-les, vas-y ! Le non-respect. Encore ! Kefka, il n'est pas mort ! Ouais, regarde, il y a sa cape qui bouge ! Ouais, vas-y, achève-le. Bon, globalement... Bon, là ça passe, c'est normal, c'est le tout début. Donc je rencontre plein de personnes. 8 jetons d'arène. Superbe ! Alors, pour les points de rang, à voir comment ça se calcule. Tadadam ! Et du coup, je passe à 101 points. C'est magnifique. Et plus vous montez dans le classement, plus vous avez des adversaires qui sont forts, effectivement. Et j'ai du coup récupéré mes 100 lapis. C'est parti. Connexion, ok. On va choisir un adversaire. Ouah, rang 100, tu vois ça, tu te frotte pas quand t'as de la lightning et de la lunette. T'évite. T'évite, c'est pas terrible. Du coup, du coup... Ah oui, non, mais le jeu, là, il est pas cool, quoi. Il me met directement des personnages trop puissants. Non, moi, je suis faible. Je vais y aller tranquille. Laisse-moi le temps de jouer. Genos, Lean. Rang 50 avec une petite Charlotte. Tiens, on va voir ce que ça vaut une petite Charlotte. Je l'ai rarement vu. Il a plus de points. Donc, Ingus, Artemios, Edgar, code 6 étoiles. Why not ? On peut pas annuler, malheureusement. On peut pas choisir comme ça. Donc là, vous voyez, bonus. En fait, comme je vous ai dit, les unités se font énormément nerf. Bon, je vais dire ça grossièrement. Mais imaginez, par exemple... Comment expliquer ça ? Votre unité, en temps normal, elle tape à 100% de son potentiel. Dites-vous qu'en arène, elle va taper à... Je sais pas, moi... À 5% de son potentiel, histoire que ça équilibre les trucs. Et bien, les unités qui auraient un bonus, par exemple, pourront peut-être taper à 7% de leur potentiel. Et du coup, des unités qui sont un peu plus faibles à la base... Par exemple, Ingus, c'est moins bien. Mais ça se trouve, Ingus peut rivaliser avec un autre personnage qui, lui, était beaucoup plus puissant. Et donc, vous aurez des semaines, comme ça, propres, avec des unités. Donc, toutes les unités, c'est pour ça qu'il faut en garder un maximum. Toujours garder un exemplaire de chaque unité, parce que parfois, il y a des semaines qui sont intéressantes. Pardon, je fais des bêtises, là. Dégâts, fauchage. Fauchage. Et plus de coups. Allez, on est parti. Ouais, donc, effectivement, là, ça fait mal. Et on a quand même un nuage de ténèbres qui tient le coup. Il tient, il tient, mais pas longtemps. Alors, nuage des ténèbres, petites astuces. Il est très, très fort en arène, puisqu'il a tueur d'humains. Plus 50% de dégâts contre les humains. Et étant donné que tout le monde est quasiment humain en arène, c'est vraiment puissant. Et en plus, en 6 étoiles, il a tueur d'humains plus, plus 75%. Ça se cumule, donc bel et bien plus 125% de dégâts sur les humains. Ce qui est absolument monstrueux. Il ne faut pas négliger ça, les gars. Et il y a une manière de bad code, parce qu'il est vraiment 50% de résistance élémentaire. Même avec des mages, il est relou à tomber. En fait, c'est un zombie, si on peut appeler ça comme ça. Comme lors de l'event avec Golbez. Vous aviez un boss qui était mort vivant. Et du coup, vous pouviez tuer en le ressuscitant. Si vous avez par exemple Refia, que vous avez obtenu, ou Tela. Vous pouvez faire résurrection sur code. Et ça va la tuer directement, en fait. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Ah oui, à chaque fois, je me fais avoir avec les screens. Ça, ça devrait être corrigé. On va descendre. Ah mais je retombe sur les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes. Par contre, quand tu affrontes à quelqu'un de plus haut et élevé, en fait, tu ne... On va prendre quelqu'un qui a une meilleure perso, mais il n'y a aucun intérêt, en fait. Je ne comprends pas. Ah, suite de victoire, plus 10%. Ok. C'est important, les suites de victoire. Je sais que ma Refia n'est toujours pas prête. Mon Cécile n'est pas fini, mais je le fais pour vous. C'est pour ça que j'affronte des persos tranquilles. Bien sûr, il y a l'événement. Je vais regarder s'il y a les 100 pampas. S'il y a les 100 pampas, je vais vite aller les chercher pour booster ma Refia 6 étoiles et mon Cécile niveau 100, puisqu'il est niveau 85. Et après, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, mais voilà ! Une team qui tanque, là, par contre. La Lunesse ne va pas mourir. Ah, vous voyez que quand c'est le même niveau, ça n'a plus rien à voir. Attends, what the fuck le résiste, là ? Je crois que c'est buggé. Ah, non, ce n'est pas buggé du tout, les gars. Cécile, il a été immunisé à la lumière. Et du coup, comme j'ai Escalibur sur mon Dark Cécile... Ah, bien joué ! Oui, j'ai Escalibur, donc toutes mes attaques sont de type lumière. Donc quand Cécile protège quelqu'un avec 100% de résistance... Et oui, avec 100% de résistance, il est immune et il immunise à la lumière. Très fort, très grosse protection sur Rydia, bien évidemment. On va faire un petit soin max. On va faire provoquer. Et on répète. Ah, il est relou. Ah, il est relou ! Ah, il est relou ! Mais change de cible ! Mais change de cible, boulet ! Mais change de cible ! Tu tapes huit fois ! Mais huit fois elle-même, quoi. Incroyable ! Ah, ben non, elle était morte. Ah oui, mais c'est pour ça que ça m'a perturbé. Tu ne peux rien faire, Lunès. Tu vas mourir. Je n'ai pas grand-chose à y faire, là. Cécile, coup de poignard. Lightning, charge éclair, puisque si tu veux le protéger, on va le protéger. Charge éclair. Et toi, mon coco ? Et toi, mon coco ? Tu ne peux pas faire grand-chose actuellement. Dégâts sur tous les ennemis en échange de PV. J'aurais dû faire ça avant. Et ouais, comme ça, j'aurais tapé Ténèbre Lumière. Ça, il aurait moins aimé. Il encaisse. Il encaisse. Donc là, on est sur du 6 étoiles. Ouais, on va faire Ténèbre après. Et puis on soignera avec Lena. Je rappelle que c'est en 10 tours aussi. Donc en 10 tours, ça sera logiquement, si je ne dis pas de bêtises, l'équipe qui a infligé le plus de dégâts, qui le remporte. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Ça me semblerait logique, comme sur Bref Frontière. Du coup, on va mettre soin de Max. On va tenter la technique du Ténèbre. Exact. Ça passe. Bien mieux. Et du coup, on va le soigner. Et là, on répète. Très costaud, ce Cécile, les gars ! À lui. Wow. Ouais, c'est une bonne cible. On va répéter. Wow ! Il a atteint 82 points de vie. Il est remonté direct. Ils sont tous les deux morts, je crois, là. Non. Je n'ai pas compris. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts, quoi, les mecs. Soin Max. Est-ce que tu as autre chose à nous proposer ? Est-ce que tu as autre chose à nous proposer ? Ok, GG. Ah, mais il n'était plus dur, celui-là. Ça va être intéressant. Oh, victory. Plus de points avec la suite de victoire. Ok, parfait. On a des jetons. On grimpe dans le classement, les gars ! Le ratio, je ne sais pas à quoi il correspond. Mais bon. Alors, du coup, c'est intelligent. Les Cécile peuvent être intelligents avec tout ce qu'il y a d'escalibur. J'aime beaucoup. On va s'inscrire. On va les faire avec vous. Ils sont un peu costauds pour l'instant. Je ne sais pas trop ce que vaut ma team. Donc, on va y aller tranquille. Surtout qu'elle n'est pas finie. Ah bah oui, mais c'est le même que de tout à l'heure. Du coup, c'est OP si tu peux affronter les mêmes. Regardez les dégâts de code. 732. Alors que tous les autres, ils font 9 et 45. Vous voyez la différence ? 732. Alors que les autres font 9 et 45. C'est bon, ça. Mais il n'a pas une immune, Cécile, à la base. Oui. Je crois qu'il est mort, en fait, là. Oui, voilà. Il protège quand même, même dans la mort. C'est beau, c'est magnifique, quoi. Allez, Ingus. Dark Cécile a montré que c'était le patron. Il a fait un petit coup à 999 en disant Pouf ! J'ai le potentiel d'aller plus loin. Le dernier coup. Ah non, je pensais que c'était le dernier. Ah mais arrête-toi, c'est bon ! De 4 à la suite, on grimpe dans le rang ! Ouais ! Il ne faudra pas oublier de les faire. Mais bon, globalement, c'est intéressant d'avoir les deux fusionnés car ça va vous permettre de vous connecter une fois toutes les 5 heures au lieu de vous connecter une fois toutes les 3 heures pour les puristes qui ne voulaient absolument pas perdre d'or. Alors, il va falloir regarder un petit peu les... Eh, on a qui montent... Oh là, 600, 1000 ! Ouh là, Maria dans mes amis, 1100 ! Déconne plus, calmez-vous ! Ok, go ! Et là, on va donc affronter... Ah, quand j'aurai une team terminée, j'affronterai des mecs plus élevés. Vous inquiétez pas, je vous montrerai ça pour ceux qui veulent. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, bien sûr. On va affronter une petite Lightning, je crois qu'on n'en a pas affrontée. Histoire de finir en beauté. Ah ! Roselia, Téla, Charlotte, Lightning, X-Dest. Donc là, on a du lourd. Vous allez pouvoir voir les dégâts d'un mage, justement. En plus, ils commencent. Alors, globalement, l'IA est conne au début, puisqu'elle fait toujours une auto-attaque en tour 1 quand elle commence. Ce qui est complètement stupide. Mais chut, on va pas se plaindre. C'est... Franchement, vous avez quand même toutes les cartes en main pour vous aider à gagner. Globalement, c'est bien plus simple pour vous de gagner que de perdre dans ce mode de jeu. C'est pas vraiment un vrai joueur aussi. C'est un joueur géré par l'IA. Donc ça, ça n'a rien à voir. C'est pas du vrai PVP, mais bon... Après, on va voir, de toute façon, par la suite. What the fuck ? Mais c'est quoi ces bugs ? Pourquoi il touche pas Roselia ? C'est quoi le délire ? Ah, il y a des bugs, regardez, il prend pas de dégâts, mon... Ah, si, c'est une glace X. Ah, ok, il a rigolé. Ah oui, 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 celui-ci, il a rigolé. Attends, je l'ai vu, regardez sa bouche. Ah, je vous aime bien. Bon, allez, voilà. Pour la peine que t'as pas fait de dégâts sur Roselia de tout à l'heure, venge-toi. Ah, mais elle a peut-être fait le... Elle a pas le sort qui est immune ou je sais pas quoi. Non, ça me semble bizarre. Oui, venge-toi, vas-y, vas-y, dépouille-la. Bon, ben, du coup, je pense que j'ai passé tout en revue. Si vous voulez des lapis pour faire des invocations, n'hésitez pas à aller le chercher. Vous avez le temps. Ne stressez pas et, bon, pas s'envoler, ça va pas être retiré. Maintenant, c'est définitif pour chaque région, chaque mission. Vous avez des petites quêtes annexes, donc n'ayez pas peur, ça ne va pas s'en aller. Vous avez le temps. Le pool, c'est complètement inutile et il est pas très bon à l'heure actuelle. Il y a pas de problème. Voilà, pas d'inquiétude. Prenez votre temps. Demain, je ferai la vidéo, du coup, sur les... Je ferai les... Comment dire ? La vidéo sur les minces, sur les unités, voilà. Vendredi, c'est unité. Et puis, on verra ce que ça donne, comme ça. Bon, puis là, je vais débloquer un petit peu de trucs. J'ai les petites quêtes invocations. On en fait un ensemble pour finir cette vidéo, puisque chaque vidéo doit être accompagnée d'un tirage quotidien. Au passage, juste avant que je fasse cette vidéo, il y a quand même un mec qui m'a dit « Oh, la mise à jour, c'est terminé. J'ai fait mon tirage quotidien. Regarde ce que j'ai eu. Il a eu lightning. » Oui, vous pouvez le détester largement. Clairement, clairement, vous pouvez le détester. Il n'y a aucun problème. Je vais ouvrir ça comme ça pour aller chercher les autres tickets plus tard. Ok. Bon, petit tirage. Au niveau des bannières, pour ceux qui s'inquiètent, si ça va chevaucher ou pas, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas s'il y aura deux bannières et qu'on pourra switch d'une à l'autre. Mais bon, pour le coup, je ne vais pas pousser cette bannière. Ah oui, c'est parce que je ne les ai pas prises. Donne-moi mes récompenses, vite. Ça sent le gros pot, là. Oh oui, ça, c'est l'invocation ultime. Hop, l'arène. Ça, c'est relou que ça ne te les crédite pas. Il faut que tu les acceptes à chaque fois. Oh là là. Ça, c'est la mission que j'ai terminée tout à l'heure. Mode relou, 46 000 trucs. Hop. C'est bien quand il y a des trucs que tu veux garder. C'est relou. Il faut que tu les fasses un par un. Donc, l'invocation. Hop. Oui, je triche. Et alors ? Tadam ! C'est mon invocation du jour. Waouh, ce coffre est éter moche. Pas, pas, pas. J'ai pas de chance. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Mais ça, tu peux en choper 46 000. Je veux le foutre en arène. Oh là là. Ah ben, j'en fais un autre. Je vais pour le lightning, c'est tout. Le lightning des pots de limite. Ah, voilà. Un mini pot de vie. Ben, c'est parfait. Ne vous demandez pas plus, je le garde. Je le garde, il sera collector celui-là. Bon. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée. Rendez-vous demain pour l'autre vidéo. Parce que déjà, celle-là est plutôt pas mal complète. J'espère. Ah oui, mais je suis toujours en affichage comme ça depuis tout à l'heure. Ah, le blaireau. Mais quel noob ! Mais quel noob ! Depuis tout à l'heure, je suis en double screen qui ne sert à rien. Et strictement à rien. Excusez-moi, j'ai complètement oublié que je vous avais affiché le truc. Effectivement, puisque j'avais affiché le screen. Il faut la vérifier maintenant si c'est Atomium ou pas, du coup. Le suspense sera terrible. Allez, tchous, cette fois-ci j'y vais. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501